Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais tester et me maquiller avec la palette SheGlam, donc c'est la Rache Sfody. Moi je le dis comme ça mais je sais pas trop comment ça se prononce. C'est la gamme de maquillage de chez Shein. La palette coûte 5,99€ pour un grammage de 1,38g par fard. Ce qui a un rapport prix-quantité et vraiment imbattable sur le marché, je ne sais pas s'il y a mieux. Donc après à voir avec la qualité et pour ça je vous laisse regarder la suite de la vidéo. La palette elle se présente comme ceci. Le packaging est tout en carton. Par contre il n'y a pas de miroir. Et voici les fards. On est vraiment dans les tons violets, lilas, avec un peu de rose. Il y a un petit film plastique que je vais enlever. J'ai déjà fait mon teint et j'ai mis ma base à paupières. Comme forme de maquillage que je vais faire, je vais faire un Smoky Eyes. Pour faire la base du Smoky, je vais prendre le Long Lesting Eyeshadow Stick de chez Kiko en teinte 58. Un lilas très clair. Je vais le placer directement sur ma paupière mobile. Vraiment partout. Il est très crémeux. Et comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté. Et je vais directement venir dégrader les bords pour pas que ça fasse une ligne droite. Je vais en remettre une deuxième fois pour que ce soit bien opaque. Là je vais vraiment me concentrer que sur les bords. Sur ma paupière mobile, je vais mettre le fard Mandala. Donc c'est le fard violet qui est le plus foncé de la palette. Le fard est un petit peu poudreux mais bon, s'il est bien pigmenté, moi ça ne me dérange pas du tout. Je tapote le fard sur ma paupière. Si je commence à frotter, ça va enlever tout ce qu'il y a en dessous. Je vais un petit peu dégrader le contour. Pour l'instant, je n'ai aucune chute du fard. Il est bien pigmenté, il n'y a rien à dire. Il ne fait pas de trous, pas de tâche. Ensuite, je vais redégrader le fard Mandala avec le fard Lily. Là, c'est un fard qui est un petit peu plus rosé, ce qui va m'aider à dégrader le fard Mandala. Je le trouve pigmenté. Alors c'est vrai que là, vu que c'est en dégradé, on ne le voit pas forcément autant que le violet. Mais je vois la différence de couleur. En tout cas, les deux se travaillent très bien en superposition. Ils se dégradent super bien. Franchement, les deux se travaillent à merveille. Et je vais finir le dégradé avec le fard Pink Me. Vu que c'est un fard très clair, ça va me permettre de bien finir le dégradé de tous les fards. C'est vraiment la couleur lila par excellence. Le Smoky, c'est une forme de maquillage où il faut maîtriser le dégradé. Sinon, vous allez vous retrouver avec des yeux de panda. Et c'est vraiment pas ça le but. Pour mon Rad-Cille, je vais reprendre exactement les mêmes fards. Donc d'abord le fard Mandala, suivi du fard Lily. Et pour finir, le fard Pink Me. Ensuite, j'hésite entre le fard Unicorn, le fard Pétale et le fard Lavender. Celui-ci, le fard Tangerine, il est un petit peu plus rose. Donc je pense pas que ça irait. Je vais vous les swatcher. Donc là, c'est le fard Unicorn, le fard Pétale. Très joli. Mais après, peut-être que le Lavender, il sera plus rosé. Il y aura plus des sous-tons rosés. Je pense que pour rester dans le thème au niveau du violet, je vais prendre le fard Unicorn. Il est très 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 beau. Il va super bien avec le maquillage. Il fait même pas de chute parce qu'il est très crémeux. Les fards pailletés, ils sont très crémeux. Un passage, on voit très très bien la couleur. Mais les paillettes sont très très fines. Je vais quand même mettre le fard Pétale dans mon coin interne de l'œil. Ça éclaircit pas mais ça donne une petite touche rosée. Je vais repasser dans ma muqueuse inférieure avec le crayon NYX, le faux white, en teinte white smoke. Et avec les promos qu'il y avait là sur Kiko, je me suis acheté un mascara. Donc c'est le Smart, c'est la couleur zéon, c'est violet. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai même acheté le mascara, un bleu électrique. J'espère que ça va faire un joli rendu. J'ai l'impression que c'est un violet foncé. Je vais même en mettre sur les cils du bas. Très très joli le rendu. Après je pense que c'est un mascara qui peut faire très vite pâte d'araignée parce qu'il y a beaucoup de matière sur la brosse. On voit que les cils sont pas noirs. Mais quand même le violet il est assez foncé. Ça fait un très joli rendu. Au niveau des lèvres, je vais quand même rester très simple mais garder les mêmes couleurs. Donc je vais prendre le crayon de chez Kylie. Bon celui-ci il est coupé en deux. Mais c'est la teinte Malibu. Cette couleur elle est plutôt bien parce qu'elle est assez froide. Du coup ça ira très bien avec la tonalité des fards. Et par dessus je vais mettre un Lip Vex de Luxemple. Donc c'est un gloss de chez Sigma. Et la teinte c'est Int. Il a une odeur, je le mangerai. Et voilà le résultat final. Concernant mon avis sur la palette. Pour les fards que j'ai utilisés, je la trouve super bien. Seul petit bémol, il manque le miroir. En tout cas les fards pailletés, ils sont très crémeux. Donc super agréables à travailler. Et en plus ils sont bien pigmentés. Au niveau des fards mat, je les trouve entre crémeux et sec. Donc c'est un bon mélange. Super bien à travailler. Ils se sont très bien dégradés. Aucun trou, aucune tâche. Ce que je vous disais précédemment dans la vidéo. En rapport prix-quantité, c'est imbattable. Mais alors en rapport prix-qualité, imbattable aussi. Je ne sais pas s'il y a mieux sur le marché. Vraiment. Si vous avez un petit budget et vous voulez avoir des fards colorés, je vous conseille de vous tourner vers ces palettes là. Après à voir avec les autres palettes si c'est exactement la même chose. Mais là ça a vraiment piqué ma curiosité. Je pense que je vais vite me faire une petite commande. Ça m'a donné envie de tester les autres palettes. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour les palettes She Glam de chez Shein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça me montre que vous aimez bien ce genre de vidéos. Et aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Ça me donne vraiment de la force. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada